L'effet de serre est un mécanisme naturel qui permet d'avoir une température moyenne sur Terre de 15 degrés Celsius. Sans l'effet de serre, celle-ci ne serait que d'environ moins 18 degrés Celsius. Le mécanisme de l'effet de serre est possible grâce à des gaz présents dans l'atmosphère appelés gaz à effet de serre. Il s'agit par exemple du dioxyde de carbone, du méthane ou encore de la vapeur d'eau. Intéressons-nous de plus près à ce processus. La Terre reçoit de l'énergie provenant du Soleil. Une partie de ce rayonnement solaire est réfléchie par l'atmosphère et le sol. Le sol va absorber l'énergie solaire qui n'est pas réfléchie. Celle-ci va faire augmenter sa température. Il va ensuite restituer cette énergie thermique à l'atmosphère sous la forme d'un rayonnement infrarouge. Cette émission d'infrarouge se fait en continu, aussi bien le jour que la nuit. Le rayonnement infrarouge émis par le sol part vers l'espace, mais rencontre sur son trajet les molécules de gaz à effet de serre. Ces gaz ont la capacité de dévier le rayonnement infrarouge. Environ la moitié du rayonnement infrarouge repartira en direction du sol, tandis que l'autre moitié quittera l'atmosphère. La surface de la Terre va absorber ce rayonnement, ce qui va provoquer une augmentation de sa température. Le sol va émettre de nouveau un rayonnement infrarouge dont une partie sera encore une fois renvoyée vers le sol. Les allers et retours des infrarouges continueront ainsi jusqu'à ce que toute l'énergie de ce rayonnement soit dissipée. En résumé, à un instant T, le sol reçoit de l'énergie thermique provenant du rayonnement solaire, mais aussi des rayonnements infrarouges renvoyés par les molécules de gaz à effet de serre. L'effet de serre est donc responsable d'une température plus importante à la surface de la Terre, car le sol n'est pas seulement réchauffé par le rayonnement direct du Soleil. L'énergie véhiculée par le rayonnement infrarouge renvoyé par les gaz à effet de serre vient s'additionner à l'énergie solaire reçue.